Musique Industrie minière de la RDC et ses pays voisins, la thématique sera au menu d'un forum régional qu'organise la conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'est ce mardi que les travaux débutent. Musique Autre titre, le journaliste Stanis Boujakira a été transféré ce lundi au parquet de grande instance de la Gombe. Il est accusé d'avoir diffusé des fausses informations, dont l'assassinat de l'ancien ministre Cherubin Okende. Musique Et sur le continent, les inondations en Libye provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2000 morts et des milliers de disparus. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Je l'annonçais au sommaire. La mise en oeuvre de la stratégie de la CIRGEL pour l'or de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle sera au cœur d'un important forum régional qu'organise cette structure. A partir de ce mardi 12 septembre à Kinshasa, ces assises s'épancheront également sur l'industrie minière de la RDC. Ces pays voisins, le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale et le secrétaire exécutif de la CIRGEL ont largement évoqué le sujet au cours d'une audience ce lundi. Réçu par le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale Antipas Moussanyamouissi, le secrétaire exécutif de la CIRGEL a révélé l'importance de ce forum qui va évoquer l'industrie minière de la République démocratique du Congo et des pays voisins avec l'objectif primordial de promouvoir la coordination et le contrôle du processus de production et commercialisation des minéraux spécifiques par la RDC et de ses voisins. Cette quête s'explique par le souci de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs d'assurer la profitabilité, la certification et l'harmonisation du système fiscal, ce qui entraînera une baisse du commerce illicite et financement de la guerre au travers de ces minéraux. Sur cette question, le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale Antipas Moussanyamouissi promet l'accompagnement du gouvernement à soutenir cette initiative qui vise à consolider la stabilité de la RDC et le contrôle de ses ressources. L'objectif de notre visite en RDC est d'avoir principalement le dossier de l'atelier minière que nous allons réaliser pour nous aborder la question de l'industrie minière de la RDC et de ses voisins. Samuel Kaolo a également sollicité auprès du ministre d'Etat la transmission de la volonté de la CIRGL à la Commission électorale nationale indépendante de mobiliser une mission d'observation électorale pour les élections de décembre 2023. On s'envole pour Issyro où s'est ouvert l'atelier d'élaboration du plan de développement de la province du Otuélé. Ces assises, présidées par le vice-gouverneur Christian Pitanga, a connu la participation de plusieurs personnalités. Mise en place terminée par cette entrée dans la salle du vice-gouverneur Christian Pitanga, représentant du gouverneur Christophe Basséan Nanga. Ses travaux visant à doter la province du Otuélé, de son tout premier plan du développement, commencent par ses discours contextuels du ministre provincial sectorienne. Il ne soit permis de saluer la volonté politique du développement qu'incarne son excellence, monsieur le gouverneur Christophe Basséan Nanga qui, à travers cette initiative, a voulu réunir les filles et les fils du Otuélé. Cette vision stratégique constitue l'unique cadre programmatique fédérateur des références de toutes les interventions du gouvernement provincial, des partenaires sociaux et économiques, ainsi que des bailleurs de fonds. Environ 80 experts des différents domaines sélectionnés pour ce travail vont réfléchir et produire le plan de développement du Otuélé en dix en un mois, dont le vice-gouverneur donne ici les coups d'envoi. Une fois finie son élaboration, ces documents du plan de développement de la province du Otuélé, sera soumis à l'Assemblée provinciale pour validation après son adoption au Conseil des ministres et servira de boussole pour la politique globale du développement de la province. La direction le Okatanga, le gouverneur de cette province, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un complexe omnisport à Kassoumbalessa. Jacques Kiaboulakatwe a saisi l'occasion pour visiter différentes réalisations de son gouvernement dans la ville frontalière de Kassoumbalessa. Regardez. A son arrivée dans cette ville frontalière, Jacques Kiaboulakatwe a eu droit à un bain de foule impressionnant de la part de la population conduite par le maire André Capampa, accompagné du député élu du territoire des Sacagnas, l'honorable Belito Kitabanga, du chef traditionnel Combo. C'était avant de saluer les notables et autres autorités militaires et policières sous les champs de la population et des membres des différents partis politiques. Jacques Kiaboulakatwe sera par la suite escorté par ses concitoyens jusqu'au lieu où sera érigé le complexe omnisport de Kassoumbalessa. Les responsables de l'entreprise chargés d'exécuter les travaux présenteront au gouverneur la maquette du complexe omnisport de 30 000 places assises et comptera quatre terrains pour le basketball, le handball, le volley ainsi que le football. Le gouverneur Jacques Kiaboulakatwe a posé la première pierre marquant les débuts de construction de cette infrastructure sportive. Ainsi donc, le troisième gouverneur du Haut Katanga, Jacques Kiaboulakatwe, en bon élève du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va doter la jeunesse et la troisième ville de la province qui préfère d'un complexe omnisport moderne et ce, dans un avenir proche. Les exploitants artisanaux miniers du site de la Minézérie dans la province du Lualaba expriment leur gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi, est la gouverneure de cette province pour leurs efforts consentis. Ils sollicitent par ailleurs l'implication de l'autorité provinciale pour la levée de la barrière de la GCM érigée à l'entrée de leur site. Les craiseurs artisanaux œuvrant dans la carrière menuiserie ont tenu ce 9 septembre 2023 à remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saeni, pour leur accompagnement. En réitérant leur soutien aux autorités de la place, le président de ses exploitants artisanaux, Roca, a formulé une demande pour que la barrière se trouvant à l'entrée de leur site soit supprimée afin de permettre aux craiseurs d'évacuer leurs produits miniers. « 3-0 ! 3-0 ! » « 4-0 ! » Revenons à Kinshasa. Après trois jours de détention au cachot du commissariat provincial de la police, à Kinshasa, le journaliste Stanis Boujakira a été transféré ce lundi au parquet de grande instance de la Gombe. Il est accusé de propagation, de faux bruits et de diffusion de fausses informations après la publication d'un article de Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Cheribin Oukende. Le média panafricain s'était défendu. Stani Boujakira n'est pas l'auteur de cet article. Et les chancelleries du Monde continuent par ailleurs d'appeler à sa libération et à la protection du droit des journalistes. La synergie des notables et associations du Grand Kassai ne fait que s'agrandir. Les structures ne font que s'ajouter à la vision du sénateur Déni Kambay. La dernière en date, l'alliance des Katangais a adhéré. Alliance de Kanangais et Kanangais à Esbel pour le développement intégral du Kassai central fait désormais partie des structures membres de la synergie des notables et associations du Grand Kassai que dirige le sénateur Déni Kambay-Chimbombo. Le patriarche Golden Guindou s'est fait accompagner des membres du bureau qui sont convaincus de la vision fédérateur du président international de la Synajèque et reconnaissent sa vision. De son côté, le sénateur était accompagné du vice-président du Grand Kassai et de la présidente des femmes de la Synajèque qui ont été témoins de l'événement. Espace Grand Kassai, nous devons beaucoup prêcher de l'unité. Aujourd'hui, nous avons décidé d'adhérer à l'alliance des Katangais, mon synergie Grand Kassai. Cinq doigts qui composent la main de Dieu parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et vous savez que non, Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Sankour, Ilumami, sur le simbani, nous avons été tenues à l'espace de notre boulot. Nous avons été tenues à l'esprit de l'Espagne, parce que c'est le plan d'État. Sous le rythme de la musique kassaïenne avec bébé Kero et bébé Mboui, un repas a été servi pour marquer cette adhésion qui n'a qu'un but précis, le développement de l'espace Grand Kassaï. Pour rappel, bien avant, ce sont les membres du Grand Kassaï évoluant au ministère de transport qui ont adhéré, puis s'en est suivi de l'alliance des Kanangais et Kanangaises. La famille Sinajek ne fait que s'agrandir. Et à l'occasion de la rentrée scolaire, le député national Gaël Boussa poursuit son programme de distribution des fournitures scolaires. Plus de 20 000 parents parmi les 28 000 membres que compte son association à ce jour ont bénéficié de cet acte de générosité, une opération lancée dans la commune de Mangafoula vendredi dernier. Comme l'année dernière, Gaël Boussa, le plus jeune des députés nationaux, mais en même temps les plus dynamiques, s'est affiché avec une tonne de fournitures scolaires pour venir en aide aux dizaines des milliers d'adhérents à sa vision. Les amis de Gaël Boussa, un des mouvements phares parmi lesquels Félix Tshisekedi peut compter à l'Ukonga en bénéficier de la générosité de leur visionnaire. Une longue campagne avec trois temps forts, entre autres à Mangafoula dans les cellules de Mitendi, Matadikibala, Kimueza et Plateau 2, à Angaliema, aux cellules de Boadi, Masisi, Télécom et Verkis, avant de clôturer dimanche à Kamunganga, Ozone et Kimboala, dans une ambiance électrique. « C'est vrai que le Bokonziabok a été convaincée, que l'enseigneur Madyoussoumama m'a mis, et que d'ici par an, reste chargé pour l'argent et l'amour, et on ne faut pas nous, on ne faut pas vous, on ne fait pas une participation. » « Et le nom est le nom, on a l'égalisé à Mokonziabok, car nous sommes en tant qu'association, la famille et deux amis de l'Oribe-Ou, on est sondé, il ne faut que nous avons déjà voulu. » Partout où Gaël Boussa est passé, à la rencontre des membres de son association et du parti politique CDR, ses innombrables actions sociales parlent à sa place. Les députés et de tous les rendez-vous à Lukunga et partout, jusque dans les plus petits quartiers possibles. Il entend réagir dès que possible ou porte le plaidoyer au plus haut sommet de l'État. Pour cette quatrième édition de l'opération des distributions de fournitures scolaires, Gaël Boussa a servi plus ou moins 20 000 personnes, membres de sa base naturelle. En retour, les parents, membres de la structure des Amis des Gaël Boussa, ont béni, encouragé et remercié sincèrement leur enfant, qui continue de multiplier les œuvres des générosités envers toutes les cellules de la rue Konga. Encore un saut en province. On séjour dans sa circonscription électorale de Lodja depuis le 5 septembre dernier. Lambert Mendeo Malanga, président du parti politique CCU et vice-président et porte-parole du régroupement AE, a organisé plusieurs activités dans le cadre de ses dernières vacances parlementaires de cette législature. Le meilleur édition qu'aurait en 2018, Lambert Mendeo Malanga, a eu plusieurs entretiens avec différentes délégations, notamment la société civile, les syndicats, les associations de jeunes, les responsables des services publics et privés, et la FEC, qui lui ont fait part de leurs préoccupations. Samedi, Lambert Mendeo Malanga a entamé une tournée dans quelques secteurs, notamment au sud de Nambeloloembe, Kondochumbe et Olemba. De village à village, il a eu droit à un accueil chaleureux, avant de recueillir auprès des communautés qui y vivent, diverses doléances et propositions, qui lui permettront de bien accomplir sa mission des représentants du peuple. Je devais prendre la température du premier cercle de mes électeurs, et donc j'ai tenu absolument à visiter l'ensemble des localités, des groupements du secteur de Kondochumbe, et je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux, que nous avons la même détermination pour prioriser le développement, et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai mené pendant les cinq ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis. Lambert Mendeo a en outre posé quelques actions sociales, en remettant des discotiqueuses de riz, des toiles pour des écoles et centres de santé, et des matériels d'entretien de route et des travaux agricoles. Il a dans chaque étape appelé la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leurs entités. Dimanche à l'étape finale, Lambert Mendeo Malanga a parcouru 11 groupements du secteur de Kondochumbe. Après avoir abattu un travail de titan sur la conscientisation de la jeunesse pendant la période préélectorale, le rassemblement des jeunes patriotes peaufine des stratégies pour un atterrissage en douceur lors des élections du 20 décembre prochain. Pendant ce temps, Diersingui Mbi poursuit les séries de consultations avec toutes les cellules du RJP. C'est dans une salle archi-comble que Diersingui Mbi Kinkiela a conscientisé le jeune de Kingabwa dans la commune délimitée sur le mot que range la société, notamment la dépravation de mœurs et surtout les banditismes urbains. Pour pallier à ces problèmes qui déshonorent la jeunesse, Diersingui Mbi Kinkiela prône l'entrepreneuriat et l'autoprise en charge. Pour un Congo meilleur, Diersingui Mbi Kinkiela, président du rassemblement de jeunes patriotes, appelle la population kinoise en général et celle délimitée en particulier à soutenir les actions du président de la République. Le Congo a déjà pris son envol pour le développement. Avec l'élan patriotique imposé par la gestion du président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tisséquet du Solomo, nous osons croire que si nous nous renouvelons la confiance par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport au jalon que nous avons déjà vu qu'il est en train de poser, dans trois ou quatre ans, le Congo sera un véritable havre de paix et de prospérité. Donc je demanderai à la population de continuer à lui faire confiance, surtout en cette année électorale. Pour les élections qui profilent à l'horizon, Diersingui Mbi Kinkiela, un des cadres du regroupement politique, le progressiste de Samibadibanga, balise déjà le terrain et sa famille politique déploie toutes ses forces pour donner un second mandat à l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet du Solomo. Des infrastructures accessibles, des hautes qualités, notamment des routes, des marchés transfrontaliers, des ports, lacustres et plusieurs autres seront construites entre 2023 et 2028 au Sud Kivu pour faciliter le commerce transfrontalier. Ces différents projets qui seront exécutés dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac ont été présentés aux membres du comité technique provincial. L'objectif est de faciliter les échanges et améliorer la commercialisation de certaines chaînes de valeur en ciblant principalement les petits commerçants et les femmes commerçantes dans les régions frontalières de la région de Grand Lac. Présenter les membres du comité technique provincial du PFC-Gel et échanger sur les différents projets d'intérêt communautaire qui seront exécutés dans la province du Sud Kivu dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac, PFC-Gel, voilà qui justifie la tenue de la toute première réunion du comité technique provincial du PFC-Gel. Le ministre provincial des Finances, représentant le gouverneur Théon Gwabidje, à des primes à bord, a rendu des hommages au chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi, qui a fait du commerce extérieur un délévé de la croissance économique. L'objectif du projet est de faciliter les échanges et d'améliorer la commercialisation des chaînes de valeur sélectionnées ciblant principalement les petits et les femmes commerçantes dans la région frontalière de Grand Lac. Le coordonnateur national du PFC-Gel a expliqué aux membres du comité les quatre composantes qui constituent le moteur de ce vaste projet avant de brosser succinctement les premières missions assignées à cette organisation tout en soulignant que le PFC-Gel prévoit la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières des postes frontaliers, des marchés transfrontaliers ainsi que le renforcement des capacités des acteurs du commerce et des institutions publiques. Faciliter que les échanges entre la République démocratique du Congo et les pays des Grands Lac se déroulent dans de bonnes conditions, nous devons faire en sorte d'appuyer nos entrepreneurs, nos commerçants, nos producteurs de façon à ce qu'ils soient compétitifs dans la région de Grand Lac. Jessica Boussa soutient la gratuité de l'enseignement vision chère au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elle a relancé la semaine dernière la campagne École pour tous. Elle est descendue personnellement à Changou où elle a sillonné plusieurs communes et quartiers où elle a rencontré des dizaines de milliers de parents d'élèves. Regardez. Grâce à Félix Tshisekedi, l'école est bel et bien gratuite depuis quelques années. Seulement impossible de s'y rendre main vide, c'est-à-dire sans fourniture. Attachée à la cause de la population, dans le district de Changou en particulier, Jessica Boussa, présidente de l'association Maboko Ya Elika, a effectué une tournée la semaine dernière, sillonnant quartier et commune à la rencontre des membres qui bénéficient de son ambitieux projet École pour tous. L'exercice est à sa quatrième édition et toutes les personnes enregistrées dans l'association bénéficient des fournitures scolaires. On parle cette fois de plus de 20 000 personnes. Nous sommes contents de l'engouement avec lequel les mamans reçoivent les cahiers. Ça veut dire que les mamans ont compris la vision de Maboko Ya Elika et ils tiennent à cœur aussi l'éducation de leurs enfants. Massina, Badara, Buma, Mokali, Mikondo, Pasa, Kinkole, Plaza sont les différentes étapes de cette tournée qui a pris fin à Maluku. Partout où Jessica Boussa est passée, la population a été plus que ravie. La présidente de la fondation Maboko Ya Elika, Jessica Boussa, a pris l'engagement de participer à la formation de la jeunesse. Des actions comme celle-ci, elle en a multiplié ces dernières années afin d'impulser l'épanouissement de la jeunesse dans les districts de Tchangu qui est numériquement le plus peuplé de la capitale. Affaire arrestation du général Smith Kianga, des jeunes de Goma expriment leurs préoccupations face à la détention prolongée du commandant de la 22e région militaire dans l'affaire de disparition de cathodes appartenant à la société Tenke Fungurume. Dans une déclaration rendue publique ce lundi, ils se disent étonnés de voir d'autres personnes citées dans ce dossier libre et appellent à un renforcement de l'implication du chef de l'État dans ce dossier afin de garantir l'intégrité du système judiciaire et d'éviter tout risque de justice sélective. Depuis plusieurs jours, le général Smith Kianga est en détention suite au dossier de la disparition des cathodes appartenant à la société Tenke Fungurume en date du 30 juin 2023. Dans ce dossier, il était cité ainsi que le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kiaboul Akatoui, et le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, M. Eric Mouta. A ce jour, ces deux pré-cités sont libres et vaquées librement à leurs occupations alors que le général Smith accroupit dans le géol de la demi-âpe à Kinshasa. Ces co-acquisés sont en liberté sans procès et le général Smith demeure en détention sans procès. Pourquoi une justice sélective ? Pourquoi ces deux poids, deux mesures ? Nous sollicitons que le chef de l'État, garant de la justice et champion de l'État de droit, s'implique davantage afin que la question du général Smith ne soit traitée avec complaisance. Nous disons justice pour le général Smith, justice pour le général Smith. La mutuelle financière des femmes africaines a ouvert officiellement ses portes dans la ville de Goma. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en présence de plusieurs personnalités partenaires de la Mufa, dont la Raubank. C'est officiel. La mutuelle financière des femmes africaines est déjà opérationnelle dans la province du Naukivu. Elle a ouvert ses portes dans la ville de Goma ce 8 septembre 2023 en présence de plusieurs personnalités. Sur le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, qui a coupé le ruban pour lancer les activités de la Mufa dans la ville volcanique. Cette activité a été rendue possible grâce à l'accompagnement de la Raubank. Blachar Matouvangwa, qui a parlé au nom du directeur général de la Raubank, promet accompagner la Mufa pour atteindre ses objectifs. Le partenariat entre vos banques et la mutuelle financière des femmes africaines est une collaboration qui incarne la solidarité féminine et l'engagement au constant de nos deux organisations envers le développement économique dans la ville. Cet accompagnement de la Raubank aux activités de la mutuelle financière des femmes africaines est salué par Espérance Belaou, PCA de la Fédération MSOD Network. La Raubank, c'est un grand partenaire banquier pour nous. C'est aujourd'hui la Raubank qui nous accompagne en ce qui concerne les formations. Nous avons un grand merci à notre partenaire qui est la Raubank qui nous accompagne. Accompagné du ministre de l'économie, du vice-gouverneur du Naukivu, du représentant de la Raubank et d'autres personnalités de la RDC, la délégation a visité toutes les installations de la Mufa à Goma. Au cœur du développement entrepreneurial de la jeunesse, la marque MAC Cosmétiques a inauguré son local à Kinshasa sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombée. À cette occasion, l'équipe de la marque MAC Cosmétiques se dit satisfaite de l'implication des quinois et quinoises qui ont accueilli à bras ouverts cet événement très attendu du public. Fondée en 1985 à Toronto, une marque canadienne basée en New York, aux États-Unis, Makeup Art Cosmétiques, plus connue sous le nom de MAC Cosmétiques, a ouvert samedi dernier officiellement ce porte en inaugurant son magasin à Kinshasa. Enfin, pour ouvrir notre tout premier magasin MAC Cosmétiques au Congo et à Kinshasa, et d'autant plus à l'idée de voir nos clients très contents de retrouver de la bonne qualité, finalement, de MAC Cosmétiques à Kinshasa. Notre devise, notre mantra, c'est pour tous les âges, toutes les ethnies, et pour tous les genres. Et oui, ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, pour mes quinois et mes quinoises. Écoutez, vous avez enfin un endroit où retrouver de la bonne qualité de produit et à un prix très accessible pour tout le monde. Et aussi, vous avez enfin une référence pour vous faire chouchouter, vous faire maquiller pour toutes les occasions. Dans sa devise, pour tout âge, toute ethnie, et tout genre, explorez la gamme de fonds de teint comprenant de formules maths, des finis éclatants pour tout le reste, afin de trouver la texture et la teinte qui vous conviennent. C'est plutôt profitable à toutes les maquilleuses que de passer la commande où ils viendront carrément ici pour payer directement. Ce sont vraiment les produits de très, très bonne qualité et de très haute qualité. Formulé en 5 ans, c'est tente lumineuse pour tous et bien d'autres produits sur le marché. Le magasin MAC Cosmétiques vous invite à visiter son local et à bénéficier de services très abordants. La tempête à l'est de la Libye, on en parle. Les inondations provoquées par la tempête d'Agnès à l'est de ce pays ont fait plus de 2000 morts et des milliers des disparus. C'est ce qu'a déclaré ce lundi. Le chef de l'exécutif contrôlant l'est du pays, Ousmane Hamad, mais le bilan pourrait s'avérer bien plus important à l'échelle de tout le pays. La tempête d'Agnès avait également frappé ces derniers jours la Grèce, la Turquie, la Bulgarie faisant au moins 27 morts. Les réactions se multiplient après la qualification de léopard de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. La dernière en date est celle de Laurent Batumona qui félicite d'abord le chef de l'État pour avoir encouragé les combattants sur terrain mais aussi les joueurs qui ont mouillé le maillot en banc pour la victoire finale. Il faut dire que c'est la renaissance du football comme on l'est sur les tickets non seulement africains, internationaux. Cette victoire est intervenue à mon avis grâce à la présence du président de la République. Il faut noter qu'en est commandant des troupes et lui-même se retrouve dans les champs des batailles. la motivation des combattants devient tout à fait différente. Et aussi félicitons-nous les fanatiques pour booster l'équipe nationale et les joueurs eux-mêmes qui ont pu donner des meilleurs pour que nous arrivions à cette victoire. il y a deux messages non seulement par rapport aux joueurs mais par rapport aux staffs aussi. Par rapport aux staffs qu'ils puissent mettre le patriotisme à l'avant, le nationalisme pour qu'ils puissent se sentir d'abord congolais qui sont porteurs du drapeau national et que les faiblesses et que les désintéressements doivent être bannis pour les sportifs et même les joueurs. Nous pensons qu'ils ont la volonté et doivent être bien encadrés dès je peux dire dès maintenant jusqu'à ce que les championnats lui-même puissent démarrer et que nous puissions tous veiller à interpeller les uns les autres qui auront à faillir durant ces parcours jusqu'à la révélation de cette canne. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Industrie minière de la RDC et ses pays voisins. La thématique sera au menu d'un forum régional qu'organise la conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'est ce mardi que les travaux débutent. Pendant ce temps, le journaliste stanis Bouchakira a été transféré ce lundi au parquet de grande instance de la Gombe. Il est accusé d'avoir diffusé des fausses informations dans l'assassinat de l'ancien ministre Sheribin Okende. En dehors de nos frontières, les inondations en Libye ont provoqué par la tempête. Daniel ont fait plus de 2000 morts et des milliers des disparus. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Communiquez à l'attention du public. La Direction générale des douanes et axes des GD en sigle informe le public qu'un faux communiqué officiel au nom de la DGDA circule dans les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue vente aux enchères de véhicules sur l'un des sites portuaires de Matadi à la date du 13 septembre 2023. A cet effet, la DGDA demande au public de ne pas se fier à ce communiqué qui est l'œuvre des inciviques et vous exhorte à vous référer au canon officiel de la DGDA pour toute information qui la concerne. Fête à Kinshasa le 8 septembre 2023, le directeur général Bernard K. B. C. Moussangou.